Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afroconnus Sport. Mesdames, Messieurs, bonjour. Sport pour commencer. Les Leopards de l'RTC jouent ce mercredi soir à San Pedro en Côte d'Ivoire contre les Chipolopoulos de la Zambie. Ce sera à 21h, heure de Kinshasa. Il s'agit du premier match de l'RTC pour cette compétition. Il compte pour la première journée du groupe F. Voyons avant tout l'ambiance qui règne actuellement dans la capitale Kinshasa avant ce rendez-vous. Et c'est avec vous, Vanessa Ngongolo. Et puis, au renouvel, je me retrouve à Nukoma. Il n'y a pas assez d'un moment comme la liquide. C'est un jour sérieux qui s'est gentil en République du Congo. Mais en tout cas, les drapeaux de la République du Congo sont visibles. Il y a des venteurs affilants vivant des rappelés, des insignes. Ils ont dit quelques venteurs qui ont en tout cas remplacé leurs articles-là par les paroles de la République du Congo. C'est-ce qu'il faut dire que pour moi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, pour eux, ils pensent que l'RTC va bien commencer cette coupe d'articulation par une histoire de 2 villes à 0, comme les villes sur terre. Mais en tout cas, on voit que beaucoup de gens attendent ce premier match de la RTC. Il y a aussi beaucoup de passants qui sont habillés en marins de la RTC, soit la nouvelle marque, même la seule marque aussi. Ils sont vraiment touchables. Les montants ont le drapeau de la RTC devant leur enjeu. Il y a aussi des actifs, des transports en commun, qui ont en tout cas la seule drapeau de la République du Congo. Il faut dire que les congolos sont impatients de suivre ce plus premier match de la RTC. La RTC, 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 la RTC. Et puis, les rencontres où ils viennent, Vanessa Kongolo, merci les amis. Merci Vanessa. Et justement, concernant le score, si certains qui nous ont interrogé, espèrent la victoire des Léopards, d'autres par contre, expriment leur crainte à cause disent-ils d'une effective fille sans défauts congolais. On les écoute au micro de Blaise, Shindani Kambala et Alpham Poissa. C'est une équipe qui n'est pas expérimentée par rapport à la compétition, mais c'est une équipe talentueuse qui peut faire du mal face à les grandes équipes qu'elle pourra rencontrer lors de cette compétition. Alors, personnellement, je crois que cette équipe, puisqu'elle est talentueuse, elle peut faire une différence dans l'ordre de cette phase fluide à Delacone. Mais je pense que la RTC pourra faire face à l'adversaire par le score, le début à zéro, la Simon Poulos aussi. Cet effectif de 27 joueurs de Sébastien Desabres est un effectif plutôt vieillissant. Des joueurs qui sont âgés entre 24 et 33 ans. Le plus vieux, c'est bien Cédric Bakambou, qui est né en 4-20-11. En avril, il est donc qu'il va avoir bientôt autant en 3 ans. Par ailleurs, sachez que les deux équipes nationales qui vont s'affronter ce soir sont des vieilles connaissances qui ont presque le même système des jeux. C'est ce que nous dit Jean Gandukabou. La GMTC et la Zambie sont deux pays limitrophes qui partagent une langue frontière qui va d'équipes ruchies, passant par Kassoumbalessa, Mokambou, Sakania et même jusque dans les territoires de Poitou. Cette proximité favorise non seulement pas les échanges commerciaux, mais aussi les échanges sur le plan sportif. C'est ainsi que très souvent, les équipes congolaises, notamment celles qui sont dans le Hukatanga, font s'entraîner en Zambie. Une bonne colonie des joueurs congolais évolue dans ce pays voisin. Pendant que les joueurs zambiens ont par le passé, c'est aussi les bons noms des équipes congolaises. A noter aussi que les Zambiens ont un football basé sur la vitesse et la cohésion avec un bon nombre d'athlètes du championnat local. La RDC, pour sa part, mise sur le collectif et possède aussi les joueurs qui ont de la percussion et qui évoluent dans des grands clubs européens. Pendant, au sein de l'Europark, un seul joueur évolue dans les championnats locales. La dernière confrontation entre les deux équipes nationales remonte à la Coupe d'Afrique des Nations Guinée-Équatoriale 2015. Cette rencontre s'était soldée sur le score de un but partout. Si les deux pays sont séparés notamment par plusieurs centaines de kilomètres de frontière, ce mercredi soir à Saint-Pédro au coup d'envoi, ils les serront par la ligne médiane avec les chances égales. Le Bumbashi, Jean Gando, Ravio Kapi. République démocratique du Congo-Zambie, c'est le choc le plus attendu par les sportifs congolais depuis les débuts de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes-Côte d'Ivoire 2023. Un match de la première journée du groupe F figura lieu au stade Laurent Poucou de Saint-Pédro. Les léopards de la RDC entrent en danse face au Tupolopoulos de la Zambie. Un adversaire de taille n'est pas négligé. Lors de la conférence de presse, cet avant-match, les sélectionnaires de la RDC Sébastien Desabres affirmaient que l'équipe est bien concentrée et ils sont prêts à affronter leur adversaire, quelles que soient les circonstances. En tant que coach, je suis très impatient de voir comment mon équipe va réagir dans ce genre de compétition où la pression, le rythme des matchs est un petit peu plus élevé qu'à l'habitude. C'est sûr, après, on est aux salineurs dans cette compétition et on a pour faire de bons matchs, continuer la régénération de notre équipe pour à l'avenir avoir de très bons résultats sur le continent afrique. Il y a 13 ans, il y a 13 ans, il y a été à la CEC Mimosa, à 8 ans. Donc oui, c'est précisément, c'est pas forcément les mêmes. Mais en tout cas, c'est un petit signe. Maintenant, on va demander de projeter sur le projet collectif. Et comme vous l'avez dit, on va foncer des équipes de sanglique. Je le comprends bien, avec de très bonnes qualités, sur le plan offensif. Et pour vous recueillir par notre consoeur, Isabelle Kouka, et l'eau par afrique, le match RDC-Zambie va se jouer sur les petits détails, a déclaré maître Adrien Ilobacqueli, analyste sportif et consultant Radio Capi. Tout le monde sait que c'est un match très compliqué, très difficile, étant donné que Zambien et Congolais ont toujours été palpitants, très serrés, depuis Beliretz. Donc, il appartiendra, amènera au sélectionnaire. Sébastien Dessabre, je suis sûr qu'il a déjà vu ici la façon de jouer des Zambiens. Je lui demanderai de ne pas aligner les noms, mais de voir les performances. Car s'il aligne les noms, nous aurons nos yeux qui pour pleurer. Mais s'il aligne la performance actuelle, nous l'aurons nommé pour applaudir et jubiler. Donc, c'est un match qui va se jouer sur le petit détail, comme ça a toujours été le cas, mais aussi l'équipe qui aura à concrétiser les moindres occasions qu'elle va se créer. C'est cette équipe-là qui aura la chance de gagner le match. Donc, en termes de pronostics, c'est du 50-50. Mais en tant que Congolais, que la refugie démocratique du Congo gagne. Les journalistes Patia Motoshi, consultant Radio Capi, parla de ces matchs entre la RDC et la Zambie. Ce que devra faire des sabres, c'est d'orienter d'abord son discours. Des sabres devra également rappeler l'importance de la motivation naturelle parce que les joueurs sont dans une phase finale. Sur le plan technique, c'est que des sabres devra aligner des joueurs à la défense qui auront comme objectif de se compléter, qui seront rapides, qui seront également tactiques dans la relance des ballons pour contrer cette agressivité, cette attaque et aussi cette vitesse des joueurs ambiens. Au milieu de terrain, il faudra également miser sur des joueurs qui auront cette capacité d'orienter des ballons vers les latéraux, vers les extérieurs, afin que ces derniers puissent alimenter si facilement l'attaque. Et des sabres a tous les atouts. Il a tous ces indices qui pourront lui donner des joueurs capables de répondre à ces systèmes que je propose, qui pourront contrer cette équipe de l'ensemble qui reste très rédoutable parce que cette équipe a des valeurs, notamment la Mec Panda, qui joue à l'été en Italie, il a également Paxson Daka, qui joue à l'Esther, en Angleterre, il y a également les doyesses sous stoppillants, c'est ancien démasé. Mais donc, il faudrait se méfier de cette équipe, mais il faudrait rester très vigilant. Quelle est l'ambiance à Saint-Pédro à quelques heures du match entre la RDC et la Zambie ? Nous avons joint notre consoeur Isabelle Kouka de Léopard Afrique. Suivez sa réaction. Bonjour à tous les auditeurs de la radio de la paix. Ici, nous sommes à Saint-Pédro. La ville est tellement chaude aux allures de la rencontre des Léopards de la République démocratique du Congo. Beaucoup de Congolais sont déjà ici sur place, ceux qui viennent du pays, ou encore ceux qui viennent d'Abidjan, et d'autres aussi qui viennent des pays voisins, de la Côte d'Ivoire. Donc la fête sera tellement grande ce soir du côté des Léopards de la République démocratique du Congo. L'autre surprise, c'est les jeunes de la diaspora congolaise qui se sont mobilisés pour venir soutenir les Léopards de la RDC. Ici, à Saint-Pédro, pour le compte de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, plus de 300 jeunes ont effectué les déplacements jusqu'à Saint-Pédro pour soutenir les Léopards. Nous avons rencontré l'un d'entre eux sur les artères de Saint-Pédro qui nous a confirmé que ce sont les efforts personnels de ces jeunes, c'est sur les efforts personnels de ces jeunes qu'ils sont arrivés à se payer les billets d'avion pour arriver ici en Côte d'Ivoire précisément ici à Saint-Pédro où est basée la démocratie du Congo, un pays qui va entamer sa canne. Aujourd'hui, ça sera face à la zombie. Les Léopards de la RDC joueront ce match avec l'appui de quelques Ivoiriens suivent l'un d'entre eux croisés dans le rue de Saint-Pédro par notre confrère Richard Mouima. Les Léopards de la RDC joueront ce match avec l'appui de quelques Ivoiriens. En fait, j'ai pu descendre ça dans un cent et moitié puis votre caméra, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de moi. Je ne peux pas dire que je pense que même en équipe j'ai regardé ce moment. C'est la pôle moi vraiment qui j'ai préféré que d'être enlevé. Je suis une expression d'une réduction pour l'RDC. Donc, j'ai préféré le réduction. c'est un lèveur C'est le gros 10? 17. 1,7? Maintenant ici. ok d'accord il n'y a pas de problème je vais pas de problème oui oui je ne sais pas je sens que elle a fait du côté je ne sais pas ça bien ici je vais pas de problème je vais te faire je vais te laisser en dehors du match sur la rdc face à la zambie toujours dans le groupe f les lions de la classe 10 maroc vont découdre avec les taifa stars de la tanzanie sous les coups des 18 de kinshasa amis sportifs c'est sur cette information que nous mettons point final à ces journaux des sports sur radio capi qui a été présenté par kanichu moukoumoufandik ici merci de l'avoir suivi joli 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 Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Sous-titrage ST' 501